Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nous utilisons les dernières innovations techniques afin d'accomplir les transcriptions aboutissantes au sous-titrage ou à des doublages de voix. Pour toute information, contactez-nous sur le 93 10 22 22. Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vous êtes branchés ici au cœur du cinéma et au cœur de la 7e édition de la Semaine nationale du cinéma, ici à Canal Olympia Godopé et c'est sur Festado TV que vous regardez tout cela en direct. Que vous soyez en Europe, que vous allez aux Etats-Unis, que vous soyez en Australie, que vous soyez n'importe où ici en Afrique et que vous nous visualisez maintenant, ça veut dire que vous vivez en live la Semaine nationale du cinéma avec nous et c'est la 7e édition aujourd'hui. Et ce soir, et tout de suite avec moi, nous recevons le comité d'organisation de la 7e édition. Après, M. Meghavi, je reçois un autre invité de taille, il va se laisser, on va le laisser se présenter et nous dire quelle était sa tâche ou quelle est sa tâche dans cette 7e édition de la Semaine nationale du cinéma. Mais je ne sais pas si on a pu le donner en retard. Mais c'est mon lacet, c'est mon lacet qui a été. C'est qui ça ? Vous avez quel problème, monsieur ? Oh, excusez-moi. Et puis vous allez où avec tout ça, monsieur ? C'est Festado Productions qui est en train de faire une formation cinématographique. C'est là où on va ? Oui, c'est vrai. Désolée, madame. Actuellement, je suis dans le domaine de l'actora. Moi, je suis en côté technique. Ah, d'accord. Oui. Mais vous devez faire du smart match, hein ? Pardon, hein ? Merci, hein ? Merci beaucoup. Merci. Allons, allons. Oui, oui. Allons-y. Vous êtes passionné de cinéma ou mordu de perfectionnement ? Plus de soucis à vous faire. Festado TV Productions vous donne la solution. Du 17 juillet 2023 au 11 août 2023, on actora en réalisation en cadrage et montage à l'école primaire privée Bhagavati 6 à Yokwe Akbligan Adidogome à côté de l'église des Assemblées de Dieu de Yokwe. Inscription 2 000 francs, formation 15 000 francs. Des films produits pendant la formation seront publiés sur Festado TV. Notez bien, les meilleurs seront retenus pour intégrer les équipes de production de Festado TV Productions. Pour toute information, contactez le 4 23 10 22 22. Bonjour, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez ? Nous allons bien. Bien, bien. Très bien. Pour mes téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Monsieur Théo, moi je vous connais, mais mes téléspectateurs veulent bien te découvrir ou te connaître. Alors, je te laisse. Ok. Avant de me présenter, je voudrais vous remercier. Merci. Merci. Et remercier Festado TV pour cette opportunité que vous nous offrez. à démontrer ce que nous avons pu faire dans l'organisation. Exactement. Donc, je m'appelle Komongo Théophile. Je suis le responsable financier du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée et responsable financier du comité d'organisation de la 7e édition de la Semaine Nationale du Cinéma Théboulaire. Chers téléspectateurs, je ne sais pas si vous avez en tout cas capté avec moi le titre du monsieur. C'est le responsable financier. Ça veut dire là où il y a l'argent. Des fois, on dit, l'habit ne fait pas le moine ou l'habit fait le moine. C'est les gens, comme ça, vous les regardez. Très simple, il est habillé en t-shirt. Vous ne le voyez pas en costat, mais c'est lui qui gère tout l'argent de la direction et tout l'argent de cette 7e édition. Alors, monsieur Théo, c'est bien de savoir, en tout cas, organiser quelque chose, c'est bien. Avoir un bon directeur financier, c'est encore plus mieux. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette pression dans cette organisation? En fait, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vu qu'aujourd'hui, les partenaires n'ont pas vraiment confiance en l'État. Parce que c'est l'État qui organise la Semaine nationale du cinéma. Donc, les partenaires n'ont pas tellement confiance en l'État. Donc, la mobilisation des fonds, premièrement, a été très, très, très compliquée pour nous. Très compliquée. Et là où nous sommes encore aujourd'hui, s'il y a des partenaires qui veulent se mobiliser, c'est l'occasion pour eux de s'approcher de nous pour les formalités à apprendre. Donc, il y a une pression derrière toute l'organisation. Puisque le budget prévisionnel ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs. Ce que nous devons exécuter à temps réel, le budget que nous avons, ne nous permet pas d'exécuter les activités que nous avons à temps réel. Donc, il y a une pression derrière qu'il faut surmonter. Et Dieu merci, nous arrivons à ce moment. C'est bien d'avoir invoqué le nom de Dieu. Mais de façon concrète, de façon concrète plutôt, un jeune qui est dans l'organisation et veut bien... Bon, peut-être quelqu'un qui vient ici, qui est un vacancier ou qui est un élève ou un futur étudiant, puisqu'on a déjà programmé le bac, pour les nouveaux bacheliers ou ceux qui ont réussi à leur bac, on leur dit félicitations, bon courage pour leur cursus universitaire qui leur attend, que ceux qui vont faire les écoles privées ou l'université, en tout cas, mettez quand même le paquet, commencez à déjà préparer vos dossiers et tout ça. Qui vient regarder cet événement ? Il va se dire, ah, le gouvernement, c'est comme ça, ils dépensent toujours leur argent, ils font ci ou ça ou ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui ? En fait, vous qui êtes là, qui connaissez en fait l'intérieur de la chose, comment est-ce qu'on arrive à gérer ce genre de situation ? Je l'avais déjà dit, le budget prévisionnel, le budget qu'on conçoit pour réaliser l'activité, ce n'est pas en fait le budget qu'on exécute. Donc, il faut toujours faire des ajustements par endroit pour y arriver. Parce que c'est très compliqué, il faut avoir de l'expérience aussi pour le faire. Exactement. Et ce ne soit pas notre 7e édition. Je profite pour dire que je fais déjà 6 ans en tant que responsable financier de cette... Ah, ça veut dire que vous gérez bien le truc. Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne au téléspectateur que tout ce que vous faites est bien, est bien émangé et que vous devez un compte rendu après à tout le comité, à votre patron aussi ? Oui, oui, oui. Il faut toujours rendre compte. Il faut toujours rendre compte. Donc, toutes les dépenses doivent être des dépenses visées par le patron d'abord. D'accord. C'est le patron qui... C'est l'ordonnateur du budget. Puisque nous sommes des exécutants. Exactement. Donc, c'est lui qui ordonne, qui dit, faites ceci, faites ceci. Donc, en fin de compte, il doit reconnaître ce qu'il a dit. Exactement. Exactement. Alors, à cette septième édition, quels sont les difficultés ? C'est vrai que vous avez dépassé, plutôt comme vous l'avez signifié, le budget prévisionnel. Comment avez-vous fait pour essayer de jongler pour que les gens ne sachent quand même pas, de façon nationale, qu'il y a eu des défaillances financières et que vous avez su... Comment est-ce que ça... Est-ce que c'est avec les partenaires ? Est-ce qu'avec ces d'autres fonds que vous avez su accoster ou jouer avec pour pouvoir donner ce beau spectacle ou ce beau festival que nous sommes en train de regarder ? Merci pour la question. En fait, il y a quatre partenaires qui se sont manifestés. D'accord. Il y a... Quatre partenaires financiers ou quatre partenaires techniques ? Techniques et financiers. D'accord. Il y a A+, Canal+, le Conseil national des chargeurs. Il y a l'Institut français. Bon, l'État même. L'État même qui organise. Donc, ces partenaires sur plusieurs volets se sont manifestés. Quand nous prenons par exemple les formations, il y a l'Institut français à travail Togo Créatif qui a pris une formation. Donc, notre budget, vous verrez que quand vous prenez le budget, le volet formation, on l'a pu exécuter. C'est ce qui nous a permis de faire des réaménagements sur d'autres lignes. Super. Donc, on va dire merci à tous ces partenaires qui ont su accompagner cette septième édition de la Semaine nationale du cinéma. Comme vous allez le voir défiler en bas de l'écran, A+, Canal+, l'Institut français à travail Togo Créatif. Le gouvernement, bien sûr, parce que sans le gouvernement, cette septième édition n'aura pas lieu. Et aucun, même la première édition n'aura pas lieu. Donc, c'est aussi le moment de dire un grand, grand merci au chef de l'État, son Excellence, fort et sans dinamme Yassinbe, et tout son gouvernement, et à travers son ministre de la Culture et du Tourisme qui nous ont permis d'avoir cette journée. Hier, madame le premier ministre a fait un tour ici qui a donné toute une chaleur, toute une couleur assez magistrale, assez majestueuse à cette Semaine nationale du cinéma. Nous ne pouvons que dire merci, merci à l'État encore une fois. Et tous ces partenaires que vous voyez défiler sous l'écran, qui ont su accompagner cette septième édition. On espère et on compte heureux de revenir pour la huitième édition. Et d'autres partenaires d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles aussi, pour permettre à ce que, ensemble, la huitième édition soit encore plus mieux et soit encore plus rayonnante que cette septième édition. Nous disons merci à M. Théophile, qui a su nous donner son temps, prêter son temps, prêter son heure. Il était au four et au moulin. Mais la dernière fois que j'étais venu chez lui, je lui ai dit, M. Théophile, est-ce que j'ai motiqué ? Il m'a dit, bon, il ne savait pas que j'allais lui dire ça sur le plateau ici. Est-ce que je peux avoir mon ticket ? Est-ce que vous savez de quoi est-ce que je parle de ticket ? Si vous ne savez pas, faites un tour sur la septième édition de la semaine, sur le stand ou sur le canal Olympiago d'Opé pour découvrir la septième édition de la semaine nationale du cinéma. Il y a tout. Vous avez les artisans, vous avez les cinéastes, vous avez les maisons d'édition, vous avez la restauration. Si vous venez ici, vous n'allez pas vous ennuyer à n'aucun instant. Vous pouvez venir ici de 7h jusqu'à 20h, 21h, 22h. Vous n'aurez jamais à vous ennuyer parce qu'il y a des films qui se passent en projection. Il y a des stands que vous pouvez visiter. Il y a à manger. Il y a tellement de tout. Et ça se passe ici sur le canal Olympiago d'Opé. Et nous vous transmettrons ça directement sur Fessado TV. que vous devez regarder. Si c'est la première fois que vous nous regardez, abonnez-vous à cette chaîne. On vous dit merci. Soyez abonné. Dans quelques instants, je reçois un autre invité pour vous. Un autre invité de taille encore également. Je dis un sincère merci à M. Théophile qui m'a accordé son temps. Et un peu de son expérience que vous avez découvert ici. Parce qu'en fait, cette émission, c'est de permettre à ce que vous découvriez d'autres choses. Découvrez les formalités ainsi que les personnes qui nous entourent et qui ont permis à ce que cette journée soit effective. Je dis merci à M. Théophile et à M. Améganvi qui sont les premières personnes de l'organisation que j'ai accueillies pour vous ici. Le directeur sera avec nous. Dans quelques instants, soyez branchés. Ne bougez pas plutôt. Ne bougez pas. Abonnez-vous. Est-ce que vous êtes déjà abonné ? Je vous attends. Quand vous finissez de vous abonner, je reviens et on discute et on conclut. Et on reçoit M. le directeur de la Semaine Nationale du Cinéma pour vous. Si vous voulez le recevoir, si vous voulez que je le reçois pour vous, abonnez-vous. Je vous attends. Après abonnement, dites-moi OK et je reviens. Le cinéma authentique africain, un cinéma produit par les Africains pour les Africains. Festa de TV Productions, une société de production audiovisuelle togolaise basée à Lomé et spécialisée dans la production des films en langue. Nous disposons d'une web TV, un studio de télévision et de cinéma. Nous produisons des spots de films publicitaires, des films institutionnels, des longs et courts métrages, des séries télévisées, des documentaires. Nous utilisons les dernières innovations techniques afin d'accomplir les transcriptions aboutissant au sous-titrage ou à des doublages de voix. Pour toute information, contactez-nous sur le 93 10 22 22. Sous-titrage Société Radio-Canada